Je vais vous parler de trois livres qui me semblent former une sorte de pont, ou peut-être ce sont comme trois pierres qui sont posées pour passer un guet. Ce sont trois textes qui forment une sorte d'arc à mes yeux au-dessus d'une faille, une faille existentielle, une faille traumatique et qui ont été assez importantes à la fois dans la réflexion sur mon travail et puis dans la réflexion après l'écriture de mon travail. Donc je commencerai par un texte de Maurice Blanchot qui s'intitule « L'instant de ma mort » que je vous présente ici. Alors d'abord, qui est Blanchot ? Blanchot, c'est un critique littéraire du XXe siècle qui a écrit sur Kafka, bataille, qui vient de l'extrême droite d'avant-guerre et dont l'œuvre a pris un tournant un peu radicalement différent après la guerre et particulièrement après la découverte des camps et puis la découverte de l'œuvre de Robert Antelme, « L'espèce humaine ». Ce texte, « L'instant de ma mort », c'est un texte qui apparu très tard dans l'œuvre de Blanchot, vers le milieu des années 90. On peut dire que c'est un récit, mais c'est un texte qui relate une expérience que Blanchot, visiblement c'est un texte autobiographique, que Blanchot a vécu en 1944, alors qu'il est dans la Saône-et-Loire, dans la maison familiale, et alors que les nazis se retirent de France, là on est sans doute en juillet 1944, ils passent sur son terrain et le font sortir, pensent qu'il appartient aux partisans, ce qui est le cas parce qu'à ce moment-là, Blanchot était rentré dans la Résistance en quittant un peu sa famille d'extrême droite, et condamnent, vont exécuter Blanchot. C'est un texte qui est entre le jeu du vieil homme, qui évoque le « il » d'un jeune homme, donc il y a toutes ces années de distance, qui joue aussi sur les temps et sur la narration, ce qui fait que c'est un récit, mais qui est un récit qui va entre plusieurs temporalités, et la scène, cette scène que j'évoquais tout à l'heure et qui me semble être un des cœurs du texte, est justement cet endroit où Blanchot décrit un lieu psychique qui semble être un lieu d'invincibilité, d'éternité peut-être, comme il dit, mais aussi un lieu de compassion. Et ça, c'est une notation qui peut paraître un peu curieuse à un moment où Blanchot est justement en train d'aller vers le mur pour être fusillé, et puis il se trouve qu'il y a un événement qui le sauve in extremis. Alors, dans une vidéo de Giorgio Agamben, qui est un commentaire ou une réflexion sur l'œuvre de Maurice Blanchot, pas sur ce texte, mais sur l'œuvre d'après-guerre, disons, Agamben s'interroge sur la démarche de Blanchot, et il pose cette hypothèse que Blanchot, après la guerre, venant de l'extrême droite, comme je le disais, et étant transformé par d'abord la résistance et puis la découverte des camps, développe tout un travail qui pose cette question, après à Auschwitz, comment la littérature est-elle possible ? Et pour Agamben, Blanchot propose une réponse qui est que Blanchot renverse en fait la mort en une impossibilité de mourir, qui est comme la mort sans fin des camps, et que la littérature s'inscrirait dans cet espace qui est un espace entre la mort et de l'impossibilité de mourir. Donc un lieu qui serait un lieu où la temporalité n'aurait plus la même nature, peut-être. Et je ne sais pas si Agamben, au moment où il fait ce commentaire, connaissait ce texte de l'instant de ma mort, puisqu'il a été publié assez tard. Mais à mes yeux, en le lisant, j'entends en quoi on peut penser que la littérature, elle s'inscrit dans ce moment que décrit Blanchot, qui est ce moment d'une conviction de mourir, d'une certitude de la mort, et de l'attente de la mort physique qui va venir. Et que l'écriture s'inscrirait dans cet espace-là. Et il y a une nouvelle de Borges qui me semble illustrée, qui est une nouvelle qui a été écrite en 1943, qui s'intitule « Le miracle secret », où Borges évoque un homme, un écrivain dramaturge, je crois, qui est prisonnier à Prague, des nazis, et qui est condamné à mort, et qui fait une prière à Dieu de lui accorder le temps d'achever sa dernière pièce, qui est l'œuvre de sa vie. Et la nouvelle se déroule autour de ce moment où, en fait, ce prisonnier se met à écrire cette pièce dans sa tête, jusqu'au moment où une balle l'atteint devant le mur et le tue. Et Borges évoque aussi le fait qu'une année s'est écoulée. Et on peut ici lire ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la place de la littérature dans cet entre-deux, entre la mort psychique ou la certitude de la mort, ou de la condamnation à mort, et puis la mort elle-même effective. Maurice Blanchot, l'instant de ma mort. Je me souviens d'un jeune homme, un homme encore jeune, empêché de mourir par la mort même, et peut-être l'erreur de l'injustice. Les Alliés avaient réussi à prendre pied sur le sol français. Les Allemands, déjà vaincus, luttaient en vain, avec une inutile férocité. Dans une grande maison, le château, disait-on, on frappa à la porte plutôt timidement. Je sais que le jeune homme vint ouvrir à des hôtes qui sans doute demandaient secours. Cette fois, hurlement. « Touche dehors ! » Un lieutenant nazi, dans un français honteusement normal, fit sortir d'abord les personnes les plus âgées, puis deux jeunes femmes. « Dehors ! Dehors ! » Cette fois, il hurlait. Le jeune homme ne cherchait pourtant pas à fuir, mais avançait lentement d'une manière presque sacerdotale. Le lieutenant le secoua, lui montra des douilles, des balles. Il y avait eu manifestement combat. Le sol était un sol guerrier. Le lieutenant s'étrangla dans un langage bizarre, et mettant sous le nez de l'homme déjà moins jeune, on vieillit vite. Les douilles, les balles, une grenade, cria distinctement « Voilà à quoi vous êtes parvenu ! » Le nazi qui t'en rend ses hommes pour atteindre, selon les règles, la cible humaine. Le jeune homme dit « Faites au moins rentrer ma famille ! » Soit la tante, quatre-vingt-quatorze ans, sa mère, plus jeune, sa sœur et sa belle-sœur, un long et lent cortège silencieux, comme si tout était déjà accompli. Je sais, le sais-je, que celui que visait déjà les Allemands, n'attendant plus que l'ordre final, éprouva alors un sentiment de légèreté extraordinaire, une sorte de béatitude, rien d'heureux cependant, allégresse souveraine, la rencontre de la mort et de la mort. À sa place, je ne chercherai pas à analyser ce sentiment de légèreté. Il était peut-être tout à coup invincible, mort, immortel, peut-être l'extase, plutôt le sentiment de compassion pour l'humanité souffrante, le bonheur d'être pas immortel ni éternel. Désormais, il fut lié à la mort par une amitié subreptice. À cet instant, brusque retour au monde, éclata le bruit considérable d'une proche bataille. Les camarades du maquis voulaient porter secours à celui qu'ils savaient en danger. Le lieutenant s'éloigna pour se rendre compte. Les Allemands restaient en ordre, prêts à demeurer ainsi dans une immobilité qui arrêtait le temps. Mais voici que l'un d'eux s'approcha et dit d'une voix ferme, « Nous, pas Allemands, Russes ! » Et dans une sorte de rire, « Armé Vlasov ! » Et il lui fit signe de disparaître. Je crois qu'il s'éloigna toujours dans le sentiment de légèreté, au point qu'il se retrouva dans un bois éloigné, nommé bois des bruyères, où il demeura abrité par les arbres qu'il connaissait bien. C'est dans le bois épais que tout à coup, et après combien de temps, il retrouva le sens du réel. Partout, des incendies, une suite de feux continu, toutes les fermes brûlaient. Un peu plus tard, il apprit que trois jeunes gens, fils de fermiers bien étrangers à tout combat et qui n'avaient pour tort que leur jeunesse, avaient été abattus. Même les chevaux gonflés sur la route, dans les champs, attestaient une guerre qui avait duré. En réalité, combien de temps s'était-il écoulé ? Quand le lieutenant était revenu et qu'il s'était rendu compte de la disparition du jeune châtelain, pourquoi la colère, la rage, ne l'avait-elle pas poussée à brûler le château immobile et majestueux ? C'est que c'était le château. Sur la façade était inscrite, comme un souvenir indestructible, la date de 1807. Était-il à s'y cultiver pour savoir que c'était l'année fameuse de Hyéna, lorsque Napoléon, sur son petit cheval gris, passait sous les fenêtres de Hegel, qui reconnut en lui l'âme du monde, ainsi qu'il l'écrivit à un ami ? Mensonge et vérité, car comme Hegel l'écrivit à un autre ami, les Français pillèrent et saccagèrent sa demeure. Mais Hegel, ça va distinguer l'empirique et l'essentiel. En cette année 1944, le lieutenant nazi eut pour le château le respect ou la considération que les fermes ne suscitaient pas. Pourtant, on fouilla partout. On prit quelque argent, dans une pièce séparée, la chambre haute, le lieutenant trouva des papiers et une sorte d'épais manuscrits qui contenaient peut-être des plans de guerre. Enfin, il partit. Tout brûlait, sauf le château. Les seigneurs avaient été épargnés. Alors commença sans doute pour le jeune homme le tourment de l'injustice. Plus d'extase. Le sentiment qu'il n'était vivant que parce que, même aux yeux des Russes, il appartenait à une classe noble. C'était cela, la guerre, la vie pour les uns, pour les autres, la cruauté de l'assassinat. Demeurait cependant, au moment où la fusillade n'était plus qu'en attente, le sentiment de légèreté que je ne saurais traduire, libéré de la vie, l'infini qui s'ouvre, ni bonheur, ni malheur, ni l'absence de crainte, et peut-être déjà le pas au-delà. Je sais, j'imagine, que ce sentiment inanalysable changea ce qui lui restait d'existence, comme si la mort hors de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. « Je suis vivant ». Non, tu es mort. Antares du Pays-Basch Le Pays-Basch Le Pays-Basch Le Pays-Basch Le Pays-Basch Sous-titrage FR ?